J'ai mon permis, je suis content C'est le sourire de Stéphane Blakowski, bonjour Stéphane Bonjour Guillaume En Allemagne, une femme qui conduisait depuis deux ans sans jamais avoir passé son permis comparaissait au tribunal. Surprise, non seulement elle n'a pas été condamnée, en plus les juges l'ont autorisé à repartir au volant de sa voiture. Donc en Allemagne, on peut conduire sans permis. Oula, non Guillaume, qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes fou quoi ? Non, non, on croit parfois que l'Allemagne c'est le paradis des fous du volant et les grosses cylindrées, pas de limitations sur l'autoroute alors pendant qu'on y est, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un permis pour rouler en Allemagne ? En fait, ce n'est pas vraiment ça. Alors même en contraire, en Allemagne, le permis de conduire est plutôt difficile à obtenir et surtout il est très cher, 1600 euros pour l'avoir à tel point que certains Allemands tentent parfois de passer leur permis dans des pays voisins, en Pologne, en République tchèque où l'examen est plus facile et surtout il coûte deux, trois fois moins cher. On appelle ça, j'adore parler allemand, le Führerscheintourismus. C'est le tourisme du permis de conduire. Alors il faut dire que les pays voisins sont parfois assez cools. En République tchèque par exemple, l'an dernier, le ministre des Transports qui roulait dans une Ferrari, une Maserati pardon, un peu trop vite et avec des fausses plaques, a eu six mois de retrait de permis et il n'a même pas démissionné à cause de ça. Mais bon alors, au lieu de passer son permis dans un pays voisin notre héroïne, elle a fait encore plus simple elle a carrément acheté son permis aux Philippines. Alors on dirait les Philippines, c'est loin, mais non pas du tout. Elle s'est confiée à un intermédiaire, elle lui a donné l'argent pour le pot de vin elle lui a donné les quatre photos d'identité et elle s'est acheté un permis grâce à la corruption pour elle aux Philippines. Donc une fois qu'elle a obtenu son permis, toujours sans bouger de chez elle et elle a envoyé son permis philippin en Hongrie avec un certificat de complaisance comme quoi elle habitait à Budapest et l'administration hongroise, sans plus réfléchir, a donc fait un équivalent du permis un permis hongrois. Donc elle se retrouvait avec un permis hongrois donc un permis de l'Union Européenne Valable en Allemagne Valable en Allemagne Valable en Allemagne Ordnung ist Ordnung Et le policier était indigné évidemment tout le monde voit bien qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans mais elle, elle ne s'est pas dégonflée elle a dit mais écoutez, ce n'est pas à l'Allemagne de décider si l'administration hongroise a pris des décisions justes ou pas chacun est maître chez soi, on est dans l'Union, mon permis est valable convoqué devant le tribunal administratif de Bavière et les juges lui ont donné raison elle est donc repartie au volant de sa voiture alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans une auto-école il va y avoir un deuxième procès mais en attendant, elle conduit effectivement avec un permis fictif et surtout sans jamais avoir eu d'accident Vous êtes en train de donner des idées à ceux qui veulent aller se faire faire un permis au Philippine Je ne sais pas si en France ça serait si facile mais disons que les Allemands pour l'instant ont un petit trou juridique dans lequel Vous qui tenez l'accent, comme on dit, la météo dans un instant sur Europe 1 en allemand Alors, le soleil et la lune, c'est l'inverse le soleil est féminin et la lune est masculin en allemand A tout de suite sur Europe 1 Merci d'avoir regardé cette vidéo !